... Il n'y a pas tout le monde ! Alors aujourd'hui j'ai eu envie de me remémorer quelques petits souvenirs et notamment en portant mon attention sur le domaine on va dire un peu bancaire et norminatif réglementaire et notamment un peu en termes de bonnes pratiques et d'uniformisation des bonnes pratiques de communication. C'est la norme ISO 20.022. Voilà, alors la norme ISO 20.022, alors moi je ne l'ai plus vraiment en tête donc je me refais mon cours également. En fait voilà, la norme elle a été révisée apparemment en 2013. C'est la version révisée ISO 20.022 2013. Donc en fait le but de cette norme, vous l'aurez compris, c'est d'augmenter l'efficience du schéma universel des messages pour l'industrie financière. Donc voilà, faciliter la communication et l'harmonisation, l'efficience et notamment réduire les frais et les coûts de gestion associés. Voilà, diminuer les durées de traitement des demandes. Allez, on est parti. Donc pour cette présentation, alors moi dans une première partie, je vais vous présenter qu'est-ce que la norme ISO 20.022. Puis dans une deuxième partie, on abordera les différents paragraphes qui la décomposent. Donc dans la deuxième partie, comment elle se décompose cette norme ? Puis dans une troisième grande partie, on abordera sur quels principes en fait reposent ces échanges de messages financiers. Et puis, et puis, et puis, la quatrième partie, on la consacrera à quelles sont les opportunités de cette norme, les opportunités et les avantages. Allez, ayez pas, soyez courageux, on y va. Je vais essayer de faire simple et puis pas trop long cette fois-ci pour vous donner, voilà, la vue générale de ce que c'est. Alors, comme je vous ai dit, on est en intro. La norme ISO 22, c'est une norme de communication entre les banques. En fait, c'est comme une norme autour du management, on va dire, décentralisé. Décentralisé, donc on a une harmonisation, on est face à une décentralisation et on centralise le management et notamment au regard de l'efficience de la communication. Donc en fait, qu'est-ce qu'on va faire ? On va utiliser un système universel de messages qui est dit harmonisé sous forme de format. Et cette norme, en fait, elle va permettre de définir les standards internationales en quelque sorte de paiement. Donc ça, ça augmente également la sécurisation. Voilà, donc ça, c'est très bien pour lutter contre, notamment, le LCBFT, la lutte contre le blanchiment, la fraude, le terrorisme, etc., etc. Allez, on passe à la première partie. Je vous invite à me suivre. Un, la première partie, c'est qu'est-ce que la norme ISO 20.022 ? Alors, cette norme ISO 20.022, c'est une norme qui est donc utilisée, comme je vous l'ai dit, dans les services financiers. Alors, les organismes qui vont utiliser la norme ISO 20.022 sont notamment, par exemple, donc je vous l'ai dit, tous les intermédiaires bancaires. Donc parmi ceux-là, on va trouver, par exemple, FIX, Protocol Limited, FIX, Financial Information Exchange. Vous allez trouver ISDA, FPML. Alors, je ne vais pas tous vous les détailler, mais peut-être que dans d'autres cases, j'aurai l'occasion de vous les détailler. ICICT, Omgeo, SWIFT et, bien sûr, Visa. Alors, ce qu'on va retenir, quand même, c'est les SWIFT Visa. Moi, j'ai envie de dire, mais d'autres, vous direz le contraire. C'est très subjectif. Alors, la norme ISO 20.022, qu'est-ce qu'elle fait ? En fait, elle, elle est venue remplacer la 15.022, qui remplaçait elle-même la 7.775. Donc, en fait, voilà, on est vraiment dans l'amélioration continue. Si on regarde notre petite roue de démine, et bien, les banques s'améliorent, s'améliorent, s'améliorent. Ils améliorent les services, les produits, la relation client, et voire même la sécurisation. Donc, voilà, ces normes, elles progressent, elles progressent. Donc, c'est plutôt pas mal. Ça, ça va permettre de quoi faire ? D'instaurer une standardisation en termes de nouveaux formats, uniformisés, pardon, pour l'échange, en fait, des messages financiers. Avec ça, on va viser l'efficience. Pourquoi ? Parce qu'on va réduire les non-conformités, notamment les délais, les rejets et les délais de traitement. Et voire même, on va augmenter peut-être la précision du KYC, Know Your Client. Donc, on va vraiment mettre en place un renforcement et une coopération peut-être interbancaire. Donc, ça, qu'est-ce que ça va faire ? Ça va aussi concourir à réduire les frais de gestion pour les clients. Donc, il y a des points qui sont avantageux dans la mise en place de ces normes. En quelque sorte, voilà, les grands placifs de ces normes, il faut parfois s'y pencher un peu pour comprendre également, parfois, les avantages et les inconvénients. Donc, il peut y avoir des avantages aussi à avoir en place un système réglementaire et un système un peu norminatif. Alors, si on regarde maintenant, moi, j'ai fait un petit peu le tour. Donc, si on regarde un peu sur Wiki, ce qu'ils disent, c'est qu'eux, ils disent que le référentiel, en fait, il contient un grand nombre de métadonnées de services financiers. Voilà, bon, ça, je confiens. Et ces métadonnées, en fait, elles sont collectées et rassemblées à l'issue, voilà, d'un partage et d'un échange. Alors, dans une première partie, ces métadonnées, elles sont stockées, en fait, grâce à un langage UML. C'est ce qu'on appelle le profil UML. Et ça correspond, en fait, à un métamodèle qui, lui, est transcrit en UML. Et ces métadonnées, elles sont alors transformées en syntaxe de message qui est utilisée dans les réseaux financiers. Et la première syntaxe qui va prendre en charge ces messages, c'est le schéma XML. Donc, voilà, je pense que ça, c'est un peu technique, mais c'est assez intéressant parce que ça, ça explique le niveau de sécurisation du transfert des messages. Puisqu'on comprendra que plus il y a d'étapes de transformation, c'est-à-dire que si vous utilisez un langage donné et que ce même langage doit être retransformé en un autre langage, il y a une bascule au niveau de la transformation qui peut engendrer des erreurs, cette fois-ci, qui seront plus humaines, mais qui seront peut-être technologiques. Donc, plus on a d'intermédiaires, plus on a d'étapes et plus ça pourrait impacter le nombre de non-conformités. Donc, voilà, la technologie, elle est importante pour ça. Allez, je ferme la parenthèse. Maintenant, je vous invite à me suivre dans la partie numéro 2. Comment elle se décompose, cette norme ? Alors, la norme ISO 2022, en fait, elle est nommée comme Management des services financiers. C'est un système universel de messages pour l'industrie financière. Ça, on l'aura compris. Alors, elle est constituée de six parties, la miss. Dans la première partie, en fait, elle donne, en fait, la méthodologie et elle présente, en fait, des caractéristiques générales, des entrées et des sorties des ISO TS. Voilà, vers le référentiel ISO 2022. Donc, voilà, les entrées et les sorties, en quelque sorte, en fait, c'est le management puisqu'elle demande de mettre en place une cartographie, en fait, de l'organisation des services, des produits et également une schématisation des flux. Voilà, et en schématisant les flux, on va être capable d'identifier également les risques. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Plus vous avez d'étapes, plus il faudra être capable d'identifier les risques associés à chaque étape. Donc, ça, c'est notre partie 1. Alors, cette partie 1, elle est numérotée ISO TS, donc ISO 22000. Pardon, on n'est pas à la 22000, on n'est pas dans l'agroalimentaire. 20022-1 2004, voilà. Puis, elle se décompose en une seconde partie. Alors, cette seconde partie, elle est consacrée aux rôles et responsabilités des organismes d'enregistrement. Voilà, les tiers, les parties prenantes, les registration bodies, voilà. Et elle, elle est numérotée ISO, donc TS 20022-2 de 2007. Puis, la partie 3, elle, elle est consacrée à donner, en fait, les lignes directrices de modélisation de l'ISO 20022. Et elle, c'est une spécification dite technique et elle sera numérotée 20022-3 de 2014. Puis, la partie 4, elle, va couvrir, en fait, les règles de conception du XML. Voilà. Et ça, c'est aussi des spécifications dites techniques. Celle-ci, elle sera numérotée ISO TS 20022-4 2014. Puis, on a la partie 5, qui, elle, couvre les lignes directrices de l'ingénierie inversée de l'ISO 20. 20022, spécifications techniques également. Voilà, numérotée ISO TS 20022-5 de 2014. Puis, enfin, je vous libère, c'est assez pesant, la partie 6, en fait, elle va être consacrée aux caractéristiques du transport des messages ISO 20022. Et ça, en fait, c'est basé sur les statuts de la norme, encore, internationale. Donc, voilà. Et ça, ça concernera, ce sera une norme internationale numérotée ISO 20022-6 de 2009. Voilà pour cette partie. Donc, maintenant qu'on a traité la deuxième partie, on va pouvoir s'intéresser, en fait, à la troisième partie. Alors, cette troisième partie, comme je vous le disais tout à l'heure, elle est consacrée à quelles pourraient être les opportunités ou les avantages de cette norme ISO 20022. Donc, parmi les opportunités et les avantages conférés par cette norme ISO 20022, en fait, on va penser en premier lieu à l'harmonisation, puis à la standardisation des procédures internes et quelque part externes, puisqu'ils vont permettre la mise en place de messages interbancaires et notamment clients uniformisés. Donc, ça, pour couvrir les opérations de débit, de crédit, de virement, les opérations CEPA, first, récurrent, les rejets, le recouvrement. Alors, le but et l'initiative de tout ça, c'est de réduire les erreurs de saisie, justement, des numéros de compte et des formats IBAN, justement. Donc, ça, l'intérêt, c'est qu'à terme, en fait, ça va diminuer le temps de traitement. Donc, normalement, on avait les jours ouvrés et non ouvrés avec les 24 à 48 heures de délai et, bien sûr, au-delà, en fonction de la vérification des fonds. Alors, on peut imaginer que, justement, ça, ça va réduire les délais de traitement et ça va augmenter, en fait, la disponibilité plus rapide des fonds. Et, en plus de ça, ça va, effectivement, réduire les frais et les coûts de gestion associés et, notamment, les coûts de non-conformité. Donc, en fait, c'est ce qu'on pourrait appeler une nouvelle référence end-to-end. Celle-ci, en fait, elle permet l'automatisation, du coup, de la détection des paiements chez les donneurs d'ordre et les bénéficiaires. Alors, maintenant, on va s'intéresser dans la cinquième partie, en fait, à faire un focus, un peu, sur les flux de communication pour les virements et les prélèvements. Alors, là, je vais vous demander de vous imaginer une cartographie dans votre tête et de, voilà, séparer en deux. Alors, côté gauche, vous allez mettre les payeurs et côté droit, vous allez mettre les bénéficiaires. Ce payeur, par exemple, il a une banque. Ce bénéficiaire a également une banque. Alors, on va pouvoir imaginer, en fait, qu'entre ces deux banques, du payeur et du bénéficiaire, il va y avoir un échange, justement, de messages interbancaires uniformisés et harmonisés. Donc, dans une première partie, chez le payeur, on aura le Customer Credit Transfer Initiation qui va donner lieu à un message pour donner le Customer Direct Debit Initiation. Voilà. À côté de ça, chez le payeur, on pourra avoir, par exemple, un Payment Status Report. De l'autre côté, côté bénéficiaire, un même message et un Payment Status Report. Idem. Chez le payeur, on pourra imaginer un débit crédit notification avec un message entre ces deux banques et, de même, pour la banque du bénéficiaire, un débit ou crédit notification. Côté payeur, on pourra imaginer un message sous forme Account Report et la même chose pour le bénéficiaire. Le payeur, de la même manière, un Account Statement. Voilà. Et tout ceci, en fait, est codifié et uniformisé sous des formats, des syntaxes. Voilà. Alors, maintenant, si on regarde quel autre exemple de format de fichier standard il existe ? Si on regarde les formats internationaux. Donc, on vient de le traiter dans cette présentation. Donc, la 20.022 est une norme, donc, internationale. C'est la première. Ensuite, on va trouver, par exemple, les CEPA, mais également les SWIFT avec les MT-101 ou les MT-3XX. On va également retrouver les édifacts et les PEMUL. À côté de ça, on va avoir un exemple de format de fichier standard, cette fois-ci plus locaux. Alors, c'est le cas de figure, par exemple, pour le standard EAEB ou le BACS ou le CHAPS ou le CFONB ou le DTA ou le CNAB, etc. Voilà, il y en a beaucoup. C'est juste pour vous citer les plus importants. Et puis, à côté de ça, on va également trouver, en fait, des communications de type multiprotocole. Donc, parmi ces communications multiprotocole, quelles sont celles qu'on va trouver ? Parmi les plus connues, par exemple, le SWIFT-NET. C'est le protocole bancaire, en fait, qui est international. On va retrouver également après l'EBICS-T ou alors l'EBICS-TS. Dans ce cas de figure, c'est le protocole bancaire français et allemand. Et en dessous, on va trouver une communication multiprotocole de type FTPS ou SFTP. Et ça, ce sont les protocoles de transmission génériques qui sont régulièrement utilisés dans le domaine bancaire. Puis, on va avoir les P-SIT qui sont, en fait, qui est, en fait, un protocole de... de transmission générique pour les institutions françaises réglementées. Donc, voilà. Alors, c'était un peu fastidieux. Pour autant, maintenant, on va s'attacher à essayer de conclure sur cette norme de communication autour de l'ISO 22-022. Alors, les objectifs de cette norme, si on devait les résumer, donc, en fait, elle va consister à quoi ? Ben, l'ISO 22-022, elle est notamment appliquée, en fait, et utilisée dans l'eurozone. Et c'est une norme qui va faciliter, en fait, la migration vers l'espace unique de paiement en Europe, en euro. C'est le CEPA. Ou au Japon, ou aux Etats-Unis. Alors, aux Etats-Unis, notamment avec la participation de sociétés de dépôt, dans ce cas de figure, et de compensation américaine. C'est comme la US, Deposit Trust and Clearing Corporation, la DTCC, concernant les opérations, cette fois-ci, sur titre. Il y a d'autres exemples, et il y en a beaucoup. On va pouvoir parler, par exemple, de Singapour. Également, à Singapour, notamment, qui va être appuyé par un nouveau système de paiement électronique, en fait, le G3. En fait, ça, ça va cibler les banques et les clients. Et puis, des exemples, il pourrait y en avoir plein, plein, plein. Et puis, enfin, on ne pourrait pas ne pas parler du réseau SWIFT, parce que SWIFT, c'est quand même le fournisseur mondial des services de messagerie financière sécurisée. Et SWIFT, en fait, il s'appuie également sur cette norme pour la standardisation et l'harmonisation des messages des fonds d'investissement et notamment les opérations de paiement. Donc, l'ISO 20.022, c'est bien une norme qui allie l'innovation et elle, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle vise à harmoniser internationalement les services, les produits et notamment les segments de clientèle autour de la collecte de données cohérentes. Donc, ça revient, en fait, à optimiser l'efficience du management centralisé de la communication interbancaire. Voilà. Donc, à côté de ça, on a évoqué l'innovation. Qu'est-ce qu'on constate actuellement ? C'est que l'opportunité première pour, par exemple, particuler, parce que cette norme ne concerne pas, non, que les banques ou les intermédiaires bancaires, elle va conférer des opportunités également aux clients puisqu'elle va optimiser la gestion du risque client, notamment en temps réel. Et d'ailleurs, on peut constater qu'il y a aussi une émergence de nombreuses solutions logicielles qui se mettent en place et qui s'orientent justement autour de la gestion de trésorerie et de la sécurisation des paiements. Comment ? En mettant en place justement des logiciels qui seraient plus orientés autour de l'innovation de la communication bancaire basée sur des multicanaux et sur des multiformats. Voilà. Ça, ça va permettre de viser l'harmonisation internationale. L'initiative est là aussi d'augmenter l'efficience et surtout la sécurisation des échanges de données, notamment avec les banques et dans le monde entier. Alors, ces formats de fichiers, en fait, ils sont adaptés aux normes bancaires plus aux canals de transmission adaptés. Allez, maintenant, si on résume, en fait, les seuls objectifs, enfin, les seuls objectifs, les objectifs visés par cette norme sont d'harmoniser, de standardiser et de rationaliser, mais par là même d'augmenter également la conformité, en réduisant le nombre de non-conformités significatives et notamment en anticipant la gestion du risque, donc c'est quelque chose d'important. Par là même, du coup, ça va permettre de réduire le LCBFT, donc c'est-à-dire le blanchiment, la fraude et le terrorisme. Donc voilà, ça, ça permet de lutter contre le LCBFT indirectement. Et bien sûr, ça, ça va diminuer également les temps de traitement et ainsi réduire les coûts de gestion. Et puis, en quelque sorte, cette norme, elle vient répondre également à un besoin client puisqu'on est en position de user first, le client en premier et les banques l'ont effectivement compris sous la pression exercée actuellement par les FinTech. Les banques, effectivement, répondent à une forte réglementation mais ont un souci de vraiment répondre aux exigences clients. Donc pour répondre justement à ces besoins croissants de mobilité, la mise en place de ces normes sont vraiment favorables à la mobilité des clients. Et ça donne justement une meilleure flexibilité, on va dire. Alors, ça, je vous l'ai dit, augmenter la satisfaction client et donc réduire le risque autour des flux financiers en anticipant toutes les erreurs. Alors avant, on avait les erreurs de type Pluto et les non-conformités manuelles, humaines donc. Et maintenant, voilà, avec l'intelligence artificielle mise en place par ces solutions logicielles, on va vers des non-conformités un peu plus d'ordre technique et je dirais même presque parfois algorithmiques. Voilà, qui dépendent des sciences mathématiques. Donc voilà, les responsables qualité, sécurité, LCBFT ont du souci à se faire puisqu'il faut vraiment maintenant dans la gestion des risques maîtriser également les protocoles de communication, les multiprotocoles, les formats. Donc ça demande vraiment de plus en plus de compétences informatiques. Donc voilà ce qu'il fallait en retenir. Donc on trouve plein plein d'opportunités dans l'approche de ces normes à appliquer. Voilà, je vous dis à bientôt pour un nouveau sujet et une nouvelle formation. J'espère que celui-ci aura été suffisamment clair et aura permis de détailler votre curiosité. Je vous dis à bientôt ! et vous dis à bientôt !